Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue en direct sur Congo Live Télévision. Nous sommes le mercredi 15 février 2023. Pour ces matières en direct et en exclusivité, nous recevons M. Placide, militant du mouvement citoyen, lucha, activiste des droits-aimés. Placide, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour M. le journaliste et merci beaucoup. Bonjour aussi à nos fidèles téléspectateurs de notre émission. Quelles sont les nouvelles ? Les nouvelles sont moyennement bonnes, malgré tout ce que nous sommes en train de connaître comme situation sécuritaire. Mais aussi, par rapport toujours aux nouvelles, il y a les actualités liées au processus d'enregistrement des électeurs. Je dirais, de la manière dont la CENI a subdivisé la République démocratique du Congo en trois zones. Maintenant, nous, nous sommes dans la troisième zone. Et c'est bien sûr que le processus d'enregistrement va débiter à 10 ans, jeudi, les 16. Oui, oui, exact. C'est pour demain, les 16, oui. Exactement. La Lucha, vous, donc la Lucha en Taquem, vont vous impliquer au moins pour sensibiliser la population par rapport à l'enregistrement des nouveaux ou bien alors à l'enrôlement ? En fait, d'abord, par rapport à cet enrôlement, de notre côté, nous voyons que c'est vraiment inopportun. C'est vraiment inopportun, partant de certaines priorités. Et la priorité, c'est quoi ? Voilà, pour nous, la priorité, d'abord, c'est la sécurité. On ne peut pas passer d'autres choses en oubliant les contextes de sécurité de la province. Oui, tout ça. Au-delà de ça, il y a quand même les gouvernements qui ne cessent de déployer tous les moyens. On voit toujours les chefs de l'État qui manifestent la volonté et qui veulent toujours rétablir la paix et la sécurité dans cette partie. Bon, manifester la volonté, oui, la volonté, elle est là. Mais aussi, vous savez, même la Bible le dit, la foi sans action, vraiment... Il y a des actions quand même sur terrain. Les actions sur terrain traînent vraiment à apporter solution, partant des attentes de la population. Oui, c'est là que je suis en train de dire, avec le début de l'enrôlement, vous allez voir, déjà, quelque part, nous sommes en train d'aller dans une certaine division. Parce qu'avec l'enrôlement, oui, ça va nous conduire aux élections. Et déjà, avec les élections, il y aura différents camps, comprenez ? Donc, la population ne sera plus soudée. Il y aura des appartenances politiques. Chaque camp va se regrouper derrière, soit son leader. Et du coup, nous serons distraits. Et ça va profiter à l'ennemi de pouvoir bien pénétrer notre province du Nord-Kivu. Vous comprenez au moins, là où nous sommes en train d'aller. Si je ne comprends bien, vous n'êtes pas d'accord pour l'instant. Vraiment, ce n'est pas opportun. Il faut qu'on se concentre sur la guerre et finir, c'est ça ? Exactement. Parce que ça ne sert à rien aussi de pouvoir passer aux élections, tant que différents territoires, différents villages, je dirais à 85%, sont occupés par les rebelles du M23. Ce n'est pas seulement la ville de Goma. Ça, c'est votre point de vue. Comprenez, c'est notre opinion. D'accord, c'est votre point de vue. C'est là où d'ailleurs, également, il faut revenir. C'est vrai, on sait que plusieurs zones, aujourd'hui, sont occupées par les M23, dans le Routourou, Massissi et Niragongo. À 85%. Comment ça va se passer dans ces zones-là ? Certainement, parce qu'il y a ces zones qui se sont vidées de leurs habitats. Est-ce que vous croyez vraiment à la tenue des élections ici, au Nord-Kivu, en général ? Et en plus, il faut préciser l'état de siège qui est toujours là. Voilà, ici, chez nous, au Nord-Kivu. Bon, moi, je ne dirais pas seulement au Nord-Kivu. Le processus électoral est tellement flou. C'est vraiment opaque. Nous ne comprenons pas, par rapport au réalisme du calendrier électoral, au-delà de ça. Non, hier, quand même, il y a des avancées, déjà, par rapport au calendrier. Des avancées, mais il faut voir. D'ailleurs, hier, lorsqu'on appréhende les gens avec un individu, avec des cartes, des cartes blanches, comprenez ? Donc, il y a des choses qui sont un peu floues dans ces processus électoraux. C'est pourquoi nous ne pensons pas si ça sera faisable. Merci, Placide. Ça, c'est un autre sujet qui reviendra. Je voulais d'abord qu'on en parle un peu, parce que ça fait partie de l'actualité. Exactement. Parce que demain, on lance les opérations d'arrolement ici, à Goma. Mais on parle, en tout cas, de ce qui intéresse beaucoup plus le monde. C'est toujours la sécurité. C'est cette guerre-là, DM-23. Donc, il faut préciser les affrontements, en tout cas, c'est poursuivre ici, entre les forces armées de la RDC et les rebelles DM-23, soutenus par l'armée rwandaise, le Kinshasa. Mais démenti par Kigali. Donc, il faut revenir, si c'est de dépêche, donc on fait de la radio. Donc, les rebelles DM-23, soutenus par les Rwandans, ont systématiquement pillé lundi l'hôpital général de référence, excusez, le centre de santé de Birambizou et la paroisse catholique de Birambizou, d'Alec-Made, Bokombo, en territoire des Routourons. C'est pour la deuxième fois consécutive, en quelques jours, que l'hôpital général de référence de Birambizou ait été vandalisé par ses rebelles et leurs alliés. Selon des sources sur place, ces assaillants ont tout emporté, matériel, médicaments, intras, panneaux solaires, même les matériaux, selon une source médicale, rien n'a été épargné. Les panneaux solaires volaient, servaient à alimenter les frigos pour conserver les vaccins. Environ 6 000 doses de vaccins contre la rougeole sont désormais abîmées, alors que la zone de santé s'apprêtait en tout cas à la campagne de vaccination contre la rougeole, l'alerte de santé de Birambizou et ses environs. Même d'autres vaccins de Routines n'ont pas été épargnés, déplorés, une source médicale. Les malades internés dans ces destructures ont dit abandonner leur lit d'hôpitalisation par paire et pour ne pas être traumatisés davantage. Les responsables sanitaires disent craindre l'usage abissif de ces médicaments qui sont désormais mal conservés, ce qui risque d'entraîner des conséquences néfastes sur les habitats de cette contrée, disons, de cette contrée en tout cas, notamment la multiplication expositionnelle des cas de rougeole dans les rouges rouges. Il faut préciser, en novembre dernier, ces rebelles avaient encore pillé des cantines, des écoles primaires, notamment à Kiwanja Cité et l'épée Mokosi, à Kiwanja, territoire des rouges rouges. Selon des sources sur place, ces enseignants, s'étaient introduits d'abord au quartier Boutourandi, où ils ont cassé les dépôts des vivres appartenant à l'épée Kiwanja Cité. Et ils s'étaient ensuite dirigés vers l'épée Mokosi, situés dans le quartier-office, où ils ont mené la même opération de pillage de la cantine scolaire. Alors, M. Placide, comment vous analysez cela quand même ? C'est un peu déplorable. Nous apprenons que le M23, c'est le site de pêche de nos confrères de la radio. Et puis, le M23, en tout cas, ils ont systématiquement pillé un centre de santé. Mais pendant que les malades étaient même sur place, donc on a vraiment vidé cet hôpital. Comment comprendre cela et comment vous analysez cette façon-là de faire de la rébellion qui touche également un centre de santé, un lien sensé où les médecins, les infirmiers sont et ils peuvent soigner tout le monde ? En fait, c'est tellement triste et horrible, avec l'acte que ces criminels ont commis dans le territoire de Rouchourou. En fait, ce qui est sûr, ce sont des gens qui n'ont plus de conscience. Et pour moi, ça ne me surprend pas, parce que ces gens, comme je l'ai dit, ce sont des gens qui sont en train de jouer à leur survie. Ils ne sont pas là pour la paix. Ils ne sont pas là pour la paix. Et lorsque M. Kagame est en train de nier son soutien à ces gens, il faudrait maintenant se demander où est-ce qu'ils apportent tous ces biens qu'ils ont pillés. Si ce n'est pas au Rwanda, c'est là où ils conduisent tout ce qu'ils ont en train de piller depuis leur entrée ici dans le Nord Kivu. Pas seulement dans les Rouchourou, même à Kichanga. Ils ont pillé même une église, ils ont pillé des écoles, encore des hôpitaux, vous comprenez ? Donc, il n'y a rien de surprenant. Ce sont des criminels. Et nous, ce que nous pouvons demander, c'est que notre gouvernement doit faire le plus tôt possible pour déloger cette armée rwandaise dans notre territoire et que nous puissions vraiment retrouver notre vie normale. Dans tous les cas, on ne saura pas dire si le gouvernement doit intervenir dans ce cas, dans cette partie, étant donné que ce n'est plus sous contrôle de notre armée. Donc, quelque part, notre gouvernement, je dirais, a délaissé, a abandonné certains de nos concitoyens. Lorsqu'on laisse le contrôle, soit la gestion d'une entité... Non, vous savez qu'il y a la guerre qui est en cours, il y a des affrontements qui se poursuivent. On n'a pas abandonné. Le gouvernement a fait tout pour récupérer toutes ces zones-là sous contrôle aujourd'hui de M23. Et nous voyons ce terrain, des avancées, en tout cas des fards, de se signaler. En fait, c'est vraiment encouragé. C'est encouragé. Sauf que, vous comprenez, depuis que ces rebelles étaient dans les routures vers Bounagana, notre gouvernement nous disait toujours qu'ils sont en train d'aménager des forts pour que nous puissions regagner, ou bien soit reconquérir nos territoires. Mais jusqu'à ce qu'ils soient parvenus à la porte de la ville de Goma, vers Kichanga. Comprenez ? Donc, depuis Bounagana jusqu'à Kichanga. Des replis stratégiques et consorts, certes, on lance des offensives, on gagne, encore on nous repousse. Donc, c'est devenu comme un jeu. Il y a des partenaires qui sont là qui vont nous aider, notamment la force régionale de l'EAC. On ne peut pas faire confiance en cette force internationale parce que, comme je l'ai dit, ce sont des complices. Donc, c'est un complot international qui ne dit pas son nom. Ce sont des gens qui font semblant comme s'ils sont en train de nous aider. Mais en réalité, ces gens sont dans une même logique des choses visant à balkaniser la province et être maintenant, avoir une même mise totale dans la gestion de nos ressources minières. Oui, c'est là que ça revient toujours au pillage et le pillage n'exclut même pas ce que ces gens sont en train de commettre déjà. Nous sommes en train de voir que c'est leur mode opératoire et il n'y a rien de surprenant. Sauf que nous ressentons vraiment, nous sommes écoeurés de voir que ce sont nos confrères, nos compatriotes qui sont en train d'être victimes des atrocités de ces rebelles, de ces criminels rwandais d'YM23. D'accord. Merci Placide. Je rappelle que les gens qui nous suivent, nous sommes sur Congo Live Television. Vous voulez bien, en tout cas, vous pouvez également vous abonner chez nous. C'est gratuitement, surtout pour ne rien rater. Vous savez, des émissions, des interviews exclusives. C'est chez nous, donc toutes les actualités du Nord qui vont, toutes les actualités de la guerre, c'est sur Congo Live Television. Alors, en direct avec toujours M. Placide. Placide, parlons de cette actualité. Il y a l'Union européenne qui exhorte en tout cas les Rwandains à cesser son appui au M23 et à utiliser tous les moyens pour faire pression sur cette rébellie en fait qu'il se retire des zones occupées comme prévu dans les plats convenis entre les chefs d'état-major de l'EAC le 9 février dernier en Nairobi. C'est ce qui indique en tout cas la déclaration d'Iroque représentant M. Joseph sur la dégradation de la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Et qui ajoute qu'il y a l'absence en tout cas de la mise en œuvre des engagements et des décisions prises par les différentes parties et la poursuite des combats particulièrement autour des gomans aggrave une situation humanitaire désastreuse conformément en tout cas aux processus régionaux en cours et notamment au principe réaffirmé lors du ministre sommet de la Communauté d'Afrique de l'Est organisé à Bujumbura le 4 février 2023. L'Union européenne exhorte à nouveau tous les groupes armés à déposer les armes, à se retirer des positions qu'ils occupent et à prendre part au processus de désarmement, démobilisation et réintégration. L'Union européenne condamne cependant leurs actions violentes, notamment les CODECO, les ADEF ainsi que plusieurs groupes armés. En tout cas c'est ça, MPE, vous avez suivi la déclaration de l'Union européenne. Comment vous analysez et vous jugez cela ? En fait, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, les communiqués que vous venez de nous lire là-bas, par rapport à la déclaration de l'Union européenne, il faut voir le verbe que cette Union européenne a utilisé, le verbe « exhorter ». Donc ça dit beaucoup de choses. Contrairement à d'autres déclarations que cette Union européenne prend par rapport à des contextes sécuritaires, moi je fais toujours allusion à la crise sécuritaire entre la Russie et l'Ukraine. Oui, c'est là où moi je me réfère. Là, ils n'utilisent pas les verbes « exhorter ». Donc, il y a cette politique de deux poids des mesures. Quand c'est la RDC qui est victime, il faut utiliser des verbes à caractère qui semblent dorloter l'ennemi. Voilà, c'est là que nous disons toujours, très haut qui est « cette Union européenne y est pour quelque chose ». Du fait que l'Union européenne est constituée de différents pays qui possèdent les droits de veto, qui ont une mainmise sur la gestion de plusieurs pays du monde et particulièrement de l'Afrique. Alors, ces gens, vraiment, je ne compte pas sur « et ». Et je dirais que c'est presque le cas de toute la population congolaise. Nous-mêmes, nous allons nous prendre en charge de la manière dont nous le pouvons. Vous comprenez ? Alors, l'Union européenne, quant à elle, lorsqu'elle dit, elle exhorte les Rwandais, pourquoi ne pas prendre des décisions vraiment radicales et concrètes, des actions qui seront ressenties d'une manière-là directe sur soit l'économie et rompre quelque part le soutien au Rwanda. Parce que le Rwanda a des pays partenaires qui font partie de cette Union européenne. Et c'est pourquoi il y a cette lenteur, étant donné que c'est un cercle de gens qui partagent même philosophie. Et la philosophie des pieds, je dirais toujours, les ressources minières de la République. Et je dirais, ces gens ont même un plan, depuis longtemps, un plan macabre visant à balkaniser la République démocratique du Congo. Et c'est même l'Union européenne qui est en train d'utiliser l'État d'Afrique de l'Est, donc l'EAC. Donc, imaginez, ces gens se sont répartis, la province du Nord, Kivu, en autres ainsi, sans nous consulter. Donc, c'est comme la même procédure que ces Européens avaient faits en 1885, lors de la conférence de Berlin. Donc, ils ont partagé l'Afrique, sans même notre consentement, sans nous consulter. Donc, c'est de la même façon. C'est du néocolonialisme, mais qui... Donc, oui, oui, ça revient sous une autre forme, avec les affaires des sommets de Burundi et entre les chefs d'État-major. Est-ce que ces pays n'appartiennent pas aux chefs d'État-major ? Ces pays n'appartiennent pas au président de la République, Félix ? Ces pays, c'est pour les Congolais. Vous comprenez ? Et si nous voyons qu'il y a des choses qui ne tiennent pas debout par rapport à notre survie, vraiment, nous n'hésiterons pas de nous prendre en charge. Donc, nous rejetons en bloc tout ce qu'il y a comme procédure, tout ce qu'il y a comme processus, des escalades, des mini-sommets qui n'aboutissent à rien. Rien n'est plus respecté. Vous voyez ? Avec le sommet de Luanda, avec le mini-sommet de Bujumbura, c'est le fait. Mais il n'y a personne qui respecte ça, vous voyez ? Merci, merci. Donc, c'est juste ça. Nous restons jusqu'à deux minutes, mais parlons de cette actualité aussi qui nous vient des sites qui vont. Pour finir avec cet entretien, les groupes Maymay Akotumba, actifs en tout cas dans les sites qui vont, demandent l'ouverture de voie à ces troupes qui ont envie de venir à la rescousse des FRDC dans la guerre contre le M23. En réaction, l'armée congolaise estime qu'elle n'est pas pour collaborer avec une force négative. Elle est en tout cas professionnelle et régulière. Dans un communiqué, d'il y a une marque et longue porte-parole de l'armée dans les sites qui vont, indiqués sur ordre du commandant des opérations Sokoladé, sites qui vont, la route, disons, la route, l'air a été barré. Donc, le gouvernement, en général, ne fait pas l'appui ou l'intervention de Akotumba ici au nord qui vont parce qu'elle estime, l'armée congolaise estime qu'il s'agit d'un groupe, d'une force négative. Comment vous vous analysez cela ? Est-ce qu'il y a l'heure où on est, comme le gouvernement nécessite de dire également, bien sûr qu'on est agressé ? Est-ce que pensez-vous qu'on n'a pas besoin de l'appui de Akotumba ou soit comme le gouvernement avance qu'il s'agit d'un groupe négatif et donc que ça ne vaut pas la peine ? C'est quoi votre point de vue ? Nous faisons confiance à nos efforts d'ici. Comprenez ? Et ce que nous, nous demandons d'ailleurs aux autorités de Kinshasa, c'est de pouvoir renforcer tous les moyens, de mettre tous les moyens à la disposition de nos forces pour que cette force puisse mettre en déroute l'armée rwandaise qui contrôle déjà différents territoires dans notre province du Nord-Kivu. Alors, moi je pense, par rapport à la demande de Akotumba, c'est vraiment anormal. Comprenez, c'est anormal. On ne peut pas faire une demande pour défendre la patrie. Il y a l'article 63 de notre Constitution qui nous donne ce pouvoir. Donc vous sentez qu'il y a quelque chose qui bâcle, qui a un complot externe menaçant l'intégrité territoriale, nous sommes appelés à nous lever tous ensemble pour défendre notre pays, pour défendre la terre de nos ancêtres, la mère patrie. OK ? Donc c'est pourquoi Akotumba, vraiment, c'est un patriote, je ne refuse pas, il n'a qu'à user de ses moyens possibles pour défendre la nation. Ce n'est pas question de demander l'autorisation. On ne peut pas demander l'autorisation lorsque le pays est menacé. C'est à lui seulement de faire ses procédures pour défendre à son niveau l'intégrité territoriale. Vous comprenez au moins la logique ? il n'était pas donc obligé, ou bien il ne pouvait même pas informer, il pouvait juste venir. Bon, en fait, quant à moi, je dirais, on ne peut pas demander l'autorisation pour défendre la nation. C'est impossible. Vous vous sentez patriote, vous vous sentez congolais, défendez la nation comme vous le pouvez. Et le gouvernement ne peut pas donner l'autorisation comme ça a été qualifié d'un groupe négatif. OK ? Bon, entre guillemets, c'est un groupe négatif. C'est là aussi que je souhaiterais vraiment que la communauté internationale puisse comprendre qu'il y a des dignes fils du pays qui sont mécontents peut-être de ces complots internationaux et qui se disent non, non, nous devons nous lever pour défendre la nation. que ça doit sortir de cette mauvaise compréhension de la communauté internationale qui dit tous les groupes armés doivent déposer les armées. Il n'y a pas de groupes armés, il y a seulement des patriotes qui ne font que jure de la légitime défense. Vous comprenez ? Donc, c'est comme vous dans votre maison, vous avez vos enfants, il y a un voleur qui vient vous agresser. Vous devez agir de votre manière pour sauver la vie de vos enfants ou bien soit même la vôtre. Vous comprenez ? C'est dans cette logique que tous ces groupes, ce n'est pas comparé avec le M23, ce n'est pas comparé avec l'armée rwandaise qui est en train de dévioler l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Donc, ça, ce sont des dignes fils qui sont juste régroupés pour défendre leur nation à leur manière. OK ? Voilà. Peut-être ça échappe aussi au gouvernement, mais c'est dans ce sens. Merci beaucoup, Placide. Nous arrivons à la fête de cet entretien. Merci d'avoir été là. ce matin. On ne s'équite pas à avoir son numéro de téléphone. En fait, c'est plutôt d'abord moi qui vous remercie de pouvoir nous faire cet espace. Le numéro de contact, c'est plus 243, 81, 44, 31, 276. Merci beaucoup. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. En tout cas, merci en tout cas et à très bientôt. À très bientôt, chers journalistes. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Je vous fixe ces rendez-vous dans les heures qui suivent pour un nouveau numéro, un nouvel invité. N'hésitez pas donc et abonnez-vous pour ne rien rater. Je vous dis bye bye. Bye bye. Bye bye.